C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous élèves, c'est toi qui nous gardes, c'est ta main qui s'étend sur nous et nous sommes en paix. Nous te bénissons pour le pain quotidien que tu nous donnes. Tu as dit que nous n'avons pas à nous soucier, Seigneur, de ce que nous allons manger, mais que toi, tu es allé au contrôle de tout. Nous te bénissons pour cela. Tu nous sécurises dans nos allers et retours. Il y a plein de personnes qui sortent et qui ne reviennent plus sur les deux pieds, qui ne reviennent plus avec les facultés qu'ils ont au départ. Maintenant, nous revenons à chaque moment. Chaque fois que l'ennemi planifie des maladies, des sorts, il nous envoie. Toi, la justice, Seigneur, deviens notre couverture et nous sécurises, Père. Nous voulons te dire infiniment merci. Chaque fois, Seigneur, que les ténèbres veulent prévaloir. Tu surgis comme une lumière pour nous secourir et nous préserver. Nous te bénissons pour nos familles et nos vies. Prends le contrôle de la séance de ce soir. Nous ne voulons pas entendre une pensée humaine. Nous ne voulons pas partager une réflexion humaine. Mais nous voulons, Seigneur, que le but pour lequel tu nous as rassemblés soit une réalité et une effectivité au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, c'est toi le grand enseignant. C'est toi le docteur des docteurs. La connaissance totale est à toi. Nous t'invitons parmi nous ce soir. Nous prions, nous soumettons à toi toutes nos pensées que nous avons héritées de par le passé, que nous avons héritées dans le présent, que nous continuons d'hériter, Papa. Sois dissipé au profit de ta pensée au nom de Jésus. Tout ce qui est réflexion, tout ce qui est intelligence humaine, qui va vouloir se manifester ce soir, Père. Nous demandons, Seigneur, que cela soit soumis à ton autorité, que seul ton règne et ton autorité soient révélés par le nom ce soir. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois encore, soyez-nous les bienvenus et que le Seigneur nous bénisse abondamment pour ce soir. Nous avons commencé à parler de la fois passée des disciples, comment nous devons encourager les bien-aimés, les frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois, à grandir dans la foi, à mûrir et à manifester les caractères d'un disciple de Christ, de sorte qu'au travers de leur vie, on puisse lire le petit Christ. Ce n'est pas une tâche facile, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Alors, ce soir, je vais juste nous rappeler un peu ce que nous avons vu la fois passée avant que nous puissions aller sur l'essentiel que nous allons partager ce soir. Alors, ce soir, je voudrais nous amener, je voudrais nous rappeler un peu ce que nous avons vu la fois passée. voilà, être disciple de Jésus-Christ, comment nous devons accompagner les bien-aimés lorsqu'ils viennent parmi nous pour la toute première fois, comment nous devons les accompagner à ce qu'ils commencent également à grandir et atteindre la maturité au fur et à mesure qu'ils continuent de venir à l'église, au fur et à mesure qu'ils continuent de visiter, comment notre vie, notre caractère, comment notre système messuqué puisse les encourager, les motiver, les challenger, les met au défi, afin qu'ils puissent s'afficher et être aussi transparents que les Saintes Écritures nous le demandent. Alors, Christ est notre modèle par excellence et nous voulons définitivement apprendre de lui puisqu'il est le modèle. Nous devons nous mirer en lui. Il est le miroir par excellence. La silhouette que nous devons suivre si nous avons pour but d'être des disciples je crois que c'est ce que nous avons, de tout ce que nous avons dit dans les enseignements précédents, c'est ce que nous avons retenu. Nous avons, Christ est le modèle par excellence que nous devons voir. Si nous avons le désir de faire des disciples, de former des disciples, d'accompagner les bien-aimés qui viennent parmi nous être de vrais disciples, nous aussi nous devons avoir un modèle. Et notre modèle, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le maître que nous devons suivre. Ce sont ses principes qui doivent être notre boussole. Donc, Jésus-Christ est le modèle par excellence que nous devons suivre. Alors, dans cette formation de disciples, dans cet accompagnement que nous devons accorder à nos bien-aimés qui nous visitent pour la toute première fois ou qui sont membres de notre église locale, nous devons développer le relationnel. Nous avons parlé de ça par le passé. Dans la vie de Jésus-Christ, il y avait bel et bien aussi le relationnel. Une vie, une relation entre les uns et les autres, cela est fondamental, cela est capital. dans notre relationnel, comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons agir pour influencer nos bien-aimés qui viennent parmi nous ou comment est-ce que nous constatons que dans le relationnel avec quelqu'un, il pose des actes qui ne reflètent pas véritablement de cette image par excellence de Jésus-Christ, comment est-ce que nous devons l'accompagner, et comment est-ce que nous devons l'aider à atteindre ce niveau si nous avons cette grâce de voix, cette faiblesse dans la vie des uns et des autres, comment nous devons nous accompagner les uns et les autres afin que nous puissions atteindre ce niveau. Donc, parlant bel et bien du relationnel, nous avons posé la question, quelques questions sur lesquelles nous avons eu à réfléchir mille et une fois et au travers de plusieurs séances, nous avons eu à parler, réfléchir sur ces questions. Nous nous sommes posé la question, est-ce que Jésus-Christ est le sauveur ? Et nous avons répondu que oui, Jésus-Christ est bel et bien notre Seigneur et sauveur personnel. Et si nous aspirons à être disciples, c'est le premier pas, nous devons l'accepter comme notre Seigneur et sauveur personnel. Et après cela, nous avons eu à réfléchir sur qui est exactement Jésus-Christ. Nous avons réfléchi là-dessus, nous avons eu à développer des idées sur la suite de Jésus-Christ. Et bien sûr, nous appuyons sur les versets bibliques. Et nous avons également parlé de comment est-ce que Jésus-Christ avait eu à accompagner les disciples, comment est-ce qu'il était le modèle par excellence lui-même pour ses disciples. Nous avons parlé de tout ça parmi nos différentes interventions pêle-mêles, la fois passée, à notre dernière séance, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, nous allons évoluer également dans un autre aspect de la chose. l'aspect que nous allons aborder aujourd'hui sera un aspect un peu délicat, l'aspect qui concerne cette dame qu'on appelle Marie-Madeleine, cet aspect plus précisément que nous allons aborder ce soir. Mais avant, je voudrais tous comprendre que le but de cet enseignement n'est pas de... cet enseignement ou de ce partage que nous sommes en train de faire ou le but visé par Jésus-Christ n'est pas de former des disciples pour une congrégation, mais des disciples pour une église. Non. C'est de former des disciples pour sa mission, former des disciples qui vont également aussi former d'autres disciples. Si nous nous rassemblons tous les lundis autour des Saintes Écritures à étudier en profondeur, à discuter autour des débats, à échanger sur les sujets donnés, si nous nous rassemblons tous les mercredis pendant 1h30, ça fait deux fois par semaine et nous faisons ça tous les lundis et tous les mercredis, tous les lundis et tous les mercredis. Quel est le but ? À quoi cela nous sert de passer ce temps les 1h30, les lundis et les mercredis ? Ça fait banalement trois heures de temps que nous passons par semaine à étudier les Saintes Écritures. C'est pas suffisant, mais ces trois heures de temps, si nous nous focalisons et que nous nous concentrons sur ces trois heures de temps, nous pouvons bien utiliser ces trois heures de temps et être utiles à notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous pouvons également ne pas passer ces trois heures de temps, les traiter de façon inutile et ne pas être utile également pour la société du Seigneur Jésus-Christ, je veux dire, pour le royaume des cieux. Donc, le but visé par le Seigneur en faisant des disciples, c'est que nous, également, en retour, nous puissions propager la bonne nouvelle, nous puissions former d'autres disciples. alors, si nous savons que les responsables de l'Église sont là et que c'est leur job, c'est leur travail, ils sont appelés à former les disciples, alors nous autres, quel est notre intérêt, alors, dans ces enseignements que nous faisons ? C'est une question que je vous pose et je vous appelle à réfléchir là-dessus. C'est très important de prendre vraiment ces enseignements au sérieux si possible, même s'il faut prendre des notes de ces différents enseignements que nous faisons ici parce que, un jour, que l'on veuille ou pas, nous serons devant une situation où nous aurons bien envie d'évangéliser et quand nous allons commencer, nous serons bloqués alors que, le sujet que tu vas aborder avec ce dernier qui est en face de toi, c'est bel et bien un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois ici, dans les différents enseignements que nous partageons aussi à la chapelle internationale. Et je bénis le Seigneur pour la vie des responsables parce que nous sommes vraiment véritablement bénis, nous sommes véritablement bénis. Nous sommes dans une assemblée où nous avons la liberté d'aborder tous les sujets, tous les sujets dans tous les sens, sans tabou. Et c'est une grâce dans d'autres assemblées, ce n'est pas autorisé, non, ce n'est pas permis une fois que vous posez une ou deux questions au pasteur, le pasteur sans que, bon, le frère là, on dirait, il veut me bloquer là, le frère là a des problèmes avec le pasteur. Ou bien, les responsables ont des problèmes avec ce frère, on le prend comme un rebelle, on le prend comme, je ne sais pas, je ne sais pas, on lui donne, on lui donne tous les noms, en tout cas, on lui colle toutes les étiquettes et le frère finalement se décourage et quitte l'Assemblée. Mais ici, à la championne internationale, c'est totalement le contraire. C'est une grâce pour nous, nous sommes tellement équipés. Chaque semaine, nous avons de nouvelles choses. Donc, je voudrais juste nous encourager à ne pas suivre ces éléments comme les religieux, c'est-à-dire, allez, bon, ils vont voir mon nom en ligne, il faut voir que je me suis connecté aujourd'hui. Bon, ça suffit largement. Non, pendant que nous avons la grâce de nous connecter, si nous voulons même enregistrer et réécouter après, si nous voulons même prendre un autre, ça va nous aider. Parce que le but de Jésus-Christ, c'est que nous puissions également former d'autres personnes. Nous puissions également être le maître pour former d'autres disciples pour notre grand maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous serons au ciel, on dit bravo, serviteur, bonne arrivée, voici le diadème de ta couronne. Tu as formé, tu as eu tel disciple, tu as eu tel frais, tu l'as apprécié l'évangile, il a reçu l'évangile, tu l'as pris en charge, tu l'as formé, tu l'as conduit jusqu'à, il a atteint la maturité et lui en retour, il a formé d'autres personnes. Et le Seigneur pourra nous bénir sans faille. Alors, ce soir, je voudrais qu'on aborde la sphère de Marie-Madeleine. je voudrais, je veux, le mot que je veux, ce n'est pas moi qui va faire sortir le mot, je voudrais que le mot vienne de vous et c'est de là que nous allons participer à la réflexion. Alors, qui connaît Marie-Madeleine dans la Bible et quelle était cette femme, Marie-Madeleine de la Bible? C'est ma première question que je voudrais, que je nous envoie, qui a une idée de cette dame que je parle, dont je parle, Marie-Madeleine. C'est sans façon. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et agir immédiatement. Marie-Madeleine. Alléluia. Amen, amen, amen. Marie-Madeleine est la soeur de Lazare que Jésus a ressuscité. Ok. Ok, merci. Merci que le Seigneur vous bénisse. Marie-Madeleine. Qu'est-ce que vous connaissez autre chose de Marie-Madeleine? Qu'est-ce que vous connaissez d'autre de Marie-Madeleine? Est-ce que vous connaissez autre chose de Marie-Madeleine? Oui. Oui. Marie-Madeleine est la soeur de femme dans laquelle Jésus a chassé cette dame. Ok. Bonne arrivée, Président. Merci. Bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose de Marie-Madeleine? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose de Marie-Madeleine? C'est aussi elle qui a versé le parfum sur Jésus. Ah, Président, elle est tout près du but. Merci beaucoup. Vous êtes en train de venir tout proche du but. Ok. Merci que le Seigneur vous bénisse. quelqu'un d'autre a autre chose à nous dire par rapport à Marie-Madeleine. Autre idée. Autre idée sur Marie-Madeleine. Autre chose. On a parlé de celle qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus-Christ, qui était celle-là dont on parle. C'est là que nous voulons prendre, c'est là que nous voulons piquer. Luc, chapitre 7, à partir du verset 36, au verset 50. Luc, chapitre 7, à partir du verset 36, au verset 50. C'est là. Si quelqu'un peut lire, ce serait bien. 36, verset 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Voilà, verset 50. 36, verset 50. Voilà. Et voici une femme pécheuresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. les pharisiens. OK, vous avez compris, les pharisiens ont dit, est-ce que Jésus connaît ce type de femme qui est en train de le toucher ? Je continue. Il connaîtrait que c'est une pécheuresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il répond, il répond, maître, parle, répondit-il. Verset suivant. J'ai dit « Tu le filles de là où j'étais ». Voilà. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses lames et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, toi en paix. Alors, quel est le péché que cette femme commettait ? Parce que la parole dit qu'elle était une femme péche, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle était même mariée ? Qu'on parle d'adulté ? C'est ce que comme peut-être mariée d'une manière ou d'une autre. Elle est à toute telle. C'est ce que la vie vous dit quand même. OK. OK. Bon, en bref, il faut simplement dire qu'elle était prostituée. Voilà. C'est ce qu'elle faisait comme boulot. Et c'est quelqu'un comme ça qui a rencontré Jésus. Jésus. Regardez un peu le regard des pharisiens, des gens de la loi, des gens qui vont souvent dans les synagogues, qui vont à l'église, je dirais aujourd'hui, qui vont à l'église. Regardez un peu le regard que ceux-là ont eu vis-à-vis d'elle. Et regardez le regard que Jésus a eu vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, si par exemple, un bien-aimé vient parmi nous, une sœur vient, commence l'église, commence la reçue Christ comme Seigneur et sauveur, commence l'église et bon, premier dimanche, d'abord, quand vous voyez son habillement, même là, même quand, sans qu'on ne vous parle aujourd'hui, ça m'a dit, c'est là, ça là, on ne parle pas, elle est vraiment habillée, quoi. Et comme vous le savez, c'est des gens qui disent, bon, elle a mis des choses vraiment, vraiment décolletées. Bon, elle ne passe pas dans le public sans que les gens le tournent deux fois, même les femmes le tournent deux fois et la regarder. Et après, bon, on nous informe que c'est quelqu'un qui était, par exemple, prostituée avant de commencer l'église. Alors, quelle sera notre réaction? Comment nous allons, nous pouvons gérer un cas pareil aujourd'hui dans l'église? Voilà le sujet autour duquel nous allons réfléchir aujourd'hui. Quelqu'un? Une soeur? Ou même un frère qui est dans l'adultère, je ne dis pas l'adultère, qui est dans la prostitution. Voilà. C'est le mot prostitution comme Marie-Mandeleine et qui commence l'église. Supposons que dimanche prochain, la soeur arrive et puis bon, quand elle rentre même là, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un arrivé aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons accueillir quelqu'un comme ça? Comment est-ce que nous pouvons l'accompagner? C'est pas précis. comment est-ce qu'on peut encadrer quelqu'un comme ça à atteindre le niveau de disciple? Bien, voilà. Je vais... Désolé, vous êtes en train de réfléchir, ça je le sais, donc je vous laisse le temps de réfléchir et après nous allons commencer par intervenir une soeur qui est connue dans la prostitution qui a commencé l'église et d'abord dans son style vestimentaire, c'est pas vraiment... ça n'est pas vraiment commode au nôtre. Dans son langage, c'est pas commode, il n'y a pas de commodité avec la Bible dans son langage, dans sa façon de faire, de traiter avec les gens, c'est pas commode et bon, la personne vient parmi nous quand même, trouve du plaisir à venir à l'église tous les dimanches. Comment est-ce que nous pouvons encadrer ce dernier? Un, pour ne pas le perdre et deux, pour que la personne puisse se corriger et grandir, mûrir au statut de disciple que nous souhaitons pour elle. Il y a deux micros ouverts. Il y a le micro du président et puis le micro, un deuxième micro là. Il y a les mains, les trois mains, les trois mains en prière. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons, l'église peut accompagner? Si c'est vous précisément, comment est-ce que vous pouvez accompagner ce dernier à la maturité? Est-ce que la personne était moulée dans un système avant dans son monde et son monde est totalement différent du nouveau monde qu'elle vient de découvrir? Quel est le monde de l'église? Quel est le monde de faire les choses avec commodité, avec sagesse? Quel est le monde de faire les choses avec l'esprit de Dieu, l'esprit de la crainte de l'éternel? Le monde qui consiste à faire les choses pour ne pas être un point d'achocquement pour les uns et les autres, pour ne pas freiner la foi des autres, pour ne pas empêcher les gens d'aller au ciel. C'est le monde du royaume de Dieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si quelqu'un comme ça rentre dans notre monde, comment est-ce que nous pouvons accompagner? Alors, je crois que nous avons plus beaucoup de temps pour réfléchir. Je vais commencer par nous appeler un à un s'il n'y a pas de volontaires. Est-ce que la personne continue à se prostituer ou bien la personne a arrêté? Bon, ça, on ne sait pas parce que la probabilité que la personne continue puisque c'est son habitude. OK, bon, si on ne sait pas, il faut s'assurer. Et si il m'avvient que la personne n'a pas arrêté et la personne continue par se prostituer, alors, il faut qu'on s'assure que la personne est vraiment convertie parce que venir à l'église ne veut pas dire que tu es convertie. Donc, il faut redire la bonne nouvelle à cette personne et en disant ça, il faut s'assurer que la personne comprenne que la prostitution c'est un péché et que la personne puisse se repentir de cela. Non, la prostitution a commencé à l'église, déjà, la personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et a reconnu que la prostitution est mauvaise. Maintenant, quand elle vient à l'église tous les dimanches et va chez elle, on ne va pas chez elle pour savoir si elle repart une fois et revient encore, elle repart une fois et revient, nous, on ne sait pas. Tout ce conseil c'est que la personne vient à l'église mais au travers de son style vestimentaire, au travers de son caractère, au travers de sa façon de collaborer, de traiter avec les gens, c'est de là qu'on assume maintenant qu'elle était prostituée en griffes. Peut-être qu'avant, si elle allait en boîte de nuit, peut-être une fois chaque week-end, peut-être parce qu'elle a commencé l'église et elle a arrêté, peut-être une, deux fois parce qu'elle n'a pas les moyens et puis bon, elle s'est dit je vais aller peut-être une, deux fois et quand j'ai mes moyens je vais me calmer, je ne vais pas aller et puis bon, elle a réduit peut-être mais elle continue de venir toujours à l'église. Comment est-ce que nous pouvons vraiment l'encadrer? Bon, si c'est juste pour son dress code, ce que la personne porte, si c'est juste ça, quelqu'un peut l'approcher amicablement avec amour, il lui dit que ce qu'elle porte ce n'est pas approprié pour l'église, que ça dérange les frères, les soeurs. Bon, il lui dit ça avec amour, si le problème c'est juste ce que la personne porte, mais si le problème est plus compliqué que ça, ça va prendre du temps et je ne veux pas dire enseignement mais bon, encadrement, du temps et de l'encadrement pour que la personne puisse vraiment comprendre le changement de vie qu'il doit y avoir entre avant qu'elle ne soit convictée et après. OK. Je vais m'arrêter là. OK. Merci beaucoup pour t'avoir tenté. Merci beaucoup que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, quelqu'un d'autre? Alors? Oui. Excusez-moi. Oh, Maoli, OK, vas-y. Oui. Je agris, j'accepte tout ce que mon petit frère vient de lui dire tout à l'heure. Mais bon, il y a eu quelque chose que je voulais aussi dire. Quand il posait la question de savoir comment on sait que la personne est prostituée, la réponse a été que c'est pas une manière de faire par l'habillement de la personne. Bon. Accuser une personne de prostituée, c'est une accusation qui est très grave. Et il faut qu'il y ait au moins deux personnes qui ne se connaissent pas, qui en soient assistées à quelque chose ou bien, bon, qu'il y ait quelque chose comme vraiment preuve pour dire que quelqu'un est prostitué, que, bon, on ne sait pas si la personne est en train de continuer ou pas. Ce sont là maintenant des petites rumeurs basées sur comment est-ce que la personne s'est habillé ou pas. Et bon, c'est pour ça que je dis que j'accepte la réponse de mon petit frère parce que l'habillement, cela va de tradition en tradition. Ici, par exemple, si tu vois un homme qui porte des boucles d'oreilles ou bien un homme qui porte des rastas et autres et que tu es quelqu'un qui a grandi ici, tu es allé à l'école ici, tu peux voir ces gens-là à l'église, ils ont donné leur visage, ils chantent les gosses pour même que nous chantons dans nos églises ici. Et ces gens-là, quelle est la relation entre eux et Dieu? C'est à eux de répondre. Mais ça va nous frapper, nous, parce que, bon, moi, par exemple, je n'ai pas grandi dans ce pays. J'ai eu 17 ans avant de venir ici. Donc, lorsque je suis venu et que je vais à l'école, je vais au travail, au début, ça m'a comme ça frappé. Donc, si par exemple, moi, je vois cette personne-là, ce serait une mauvaise chose de juger la personne par rapport à son apparence ou par rapport à la manière dont la personne parle et se comporte pour dire que non, que cette personne-là est droguée ou bien cette personne-là est un prostitué ou bien une prostituée. C'est un peu mal placé. Il faudrait qu'il y ait des témoins ou bien quelqu'un qui va vraiment dire que non, que cette personne-là, oui, j'approuve, oui, cette personne-là est cela. Mais bon, comme mon petit frère l'a dit, si c'est le cas qu'il y a quelqu'un qui fait de la drogue ou bien une prostituée ou quelque chose que ce soit et que la personne vient à l'église et qu'on approuve pas par rapport à son habillement mais autre que bon, on sait vraiment que cette personne-là est ce dont on l'accuse, on doit d'abord se demander, bon, est-ce que la personne fait toujours cela parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est que tu dis que tu es en train de changer ta vie, l'ancien passé. si tu donnes ta vie à Jésus, mais tu fais toujours ce péché, c'est que tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus, alors c'est pour cela qu'il faut parler à cette personne, aborder cette personne, ne pas juger la personne selon son apparence, mais bon, à petit à petit, cette personne-là va remarquer que non, que bon, je suis dans cette communauté et c'est que cette communauté s'habille de telle manière, font des choses de telle manière et cette personne-là va commencer à s'ouvrir et ne pas adopter nos comportements et là, après quelques années, bon, on ne va plus le distinguer d'entre nous, il sera l'un de nous aussi, vous voyez. Donc, c'est accepter la personne, ouvrir le cœur à la personne et parler de Jésus à cette personne, dans laquelle la personne donne sa vie à Jésus pour de vrai et si la personne a donné sa vie à Jésus, bon, il y a, dans les trucs de drogue, il y a RUHAB, on peut avoir comme certaines personnes qui ont un groupe de gens qui vont aller la visiter un jour ou deux dans la semaine et autres pour causer et autres et puis bon, c'est peut-être que quand la personne va s'intégrer dans l'Église et faire partie de l'Église et va abandonner le péché du passé. Merci, comme on dit souvent, l'habitude est une seconde nature. Vous savez, si quelqu'un a l'habitude de faire quelque chose de par le passé, c'est vrai, elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur dans ce moment-là. Mais la nature est toujours, le vieil homme n'est pas encore complètement parti. Donc, il faut travailler là-dessus, l'accompagner jusqu'à ce que ça puisse partir complètement. mais c'est dans cela que nous sommes en train de voir pour ce qu'il était dans la prostitution. Oui, Frévi, allez-y. Je vais reposer la question. Peut-être ça peut aider ou bien ça peut m'aider aussi. Je prends autre contexte un peu différent du contexte de l'Église que vous avez pris. Je prends l'exemple, nous sommes partis à l'évangélisation avec le pasteur et on a fini une séance. Les gens du milieu connaissent bien une fille qui est vraiment, c'est-à-dire, je prends votre exemple, est prostituée. et à la fin, ils s'approchent devant les gens et ils commencent par causer avec le pasteur et ils rient, ils commencent par causer. Quelle serait la réaction des chrétiens qui sont dans le milieu et qui voient le pasteur causer en train de rire avec cette dernière? Ça, c'est la première question. la deuxième question. Quelle devrait être leur réaction pour aider cette dernière à la conversion réelle? Ça, c'est la deuxième question. Je pense que pour moi, quand on répond à ces deux questions correctement, on répond à votre question que vous avez posée, mais quand on parle d'Église, je pense que les deux frères, les petits frères qui ont répondu, ils ont essayé, mais c'est l'affaire d'Église qui les gêne, donc c'est pourquoi j'ai sorti le cadre, ce n'est pas l'Église, mais c'est sur le champ d'évasion et les gens, il y a les chrétiens qui sont dans le milieu, qui sont venus aussi voir et connaissent bien la vie de cette dernière. Elle n'est pas encore donnée sa vie à Christ, mais elle a fait le pas et elle pose avec le pasteur et avec le cas de Marie-Madeleine, on peut facilement s'en sortir. C'est une manière de vous poser la question, je ne sais pas si ça aide ou ça a plutôt gâti la... Non, 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 je vous remercie d'abord pour ce contexte. Vous avez compris la question de pourquoi vous avez changé le milieu pour que ça soit bien compris. Je crois que c'est dans ce sens que j'étais en train de vouloir mener la question et je crois que vous avez vraiment cerné la différence entre les enseignants et nous. Merci quand même pour votre présence. Vous venez d'arriver, bonne arrivée. OK, voilà, c'est toujours la même question, mais reposée dans un autre contexte. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que nous en pensons. Voilà. Alléluia. Amen. 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 Je me disais que quand il était une chate, que je me suis fier de la position, quelque chose comme un pastor. Comme je le disais, je me suis garanto, mais je suis fier de pouvoir s'envancer en Europe. Je me suis garanto que je suis fier d'un des passages que je ne suis pas la chate, Sous-titrage ST' 501 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 Ça ne va pas t'aider. Et comme cela, la personne prend conscience petit à petit. Moi, je n'ai pas de tel problème parce que je ne fais pas ceci. C'est mieux que de dire, ce n'est pas bon de faire ceci. Donc, c'est une manière de... Ces exemples que je donne montrent comment on doit aborder cette personne-là pour l'amener à Christ. Mais souvent, nous allons avec les pancartes rouges, les cartons rouges que nous donnons. Tu n'es pas chrétien. C'est le diable qui t'anime. On fait tout ça là. Finalement, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas une vie qui peut influencer positivement les gens. Donc, ça aussi, on doit travailler pour ça. Et je vais essayer de résumer pour que je donne la parole à l'enseignant et peut-être que le pasteur va conclure. Merci. Merci. Merci que les gens vous obéissent. Non, je crois que vous êtes allé dans le sens la plus normale des choses. Je vais... Il est 20h17. Je vais laisser le pasteur parce qu'il est en ligne et il sait qu'il a beaucoup à nous dire à propos. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous répondre spécifiquement à la question de... Aussi, il y a la question du moment qui consiste à dire, bon, quelqu'un comme ça, est-ce que c'est tout le monde qui doit aller pour le suivre ou bien c'est juste quelqu'un qui doit être délégué par l'Église? Ça, c'est une question vraiment qui ne relève pas de moi. Je laisse la dire. Merci. Ok. Merci beaucoup. L'accueil, en principe, je reviens encore sur le principe de famille. Quand nous sommes en famille, je parle famille, par exemple, les enfants tirettes, grands frères, petits frères, grandes sœurs. Bon, maintenant, la famille élargie, cousins, cousines, tantes, oncles. Alors, quand un enfant vient dans la famille, est-ce que c'est le couple seulement qui accueille l'enfant ou bien c'est toute la grande famille qui l'accueille? La réponse est que c'est toute la grande famille qui l'accueille. Maintenant, l'encadrement revient à la famille, bon, même en Afrique, c'est la famille, la grande famille qui encadre, ce n'est même pas la famille nucléaire. C'est maintenant que l'encadrement revient presque au père et à la mère. Bon, il y a des encadrements spécifiques. C'est vrai que pour des enseignements spécifiques, ce n'est pas tout le monde qui peut donner des enseignements spécifiques. Mais on peut l'accueillir. Maintenant, si la personne pose des questions et nous ne sommes pas sûrs de la réponse, on amène à des gens. Il y a le pasteur, il y a des moniteurs de l'école du dimanche, des enseignants dans l'église à qui nous pouvons nous adresser pour que ces personnes aident dans l'enseignement spécifique. Il y a la classe de baptême, la classe de suivi. Ça, c'est réservé à des gens désignés. Mais l'accueil doit être, c'est-à-dire qu'il faut que la personne se sente en famille. Il faut que la personne se sente en famille. Il faut que la personne se sente qu'elle est bienvenue. Que la personne se sente que vraiment, ce n'est pas soit le passeur ou bien son comité seulement. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des gens qui disent, bon, votre église, c'est bien. Votre pasteur, il est bien, il enseigne bien. Mais, je ne vais pas m'enlever dans le... Le mais, là, c'est quoi? Le mais, là, touche souvent l'ensemble. Mais, il y a ceci. Ça veut dire que la famille, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je voudrais nous supplier, je vais me résumer encore. L'accueil doit être l'accueil de tout le monde. Tout le monde doit l'accepter. Savoir que même nous qui sommes chrétiens, je voulais même aborder ça. Avant que le président ne ramène, si on est parti à l'évangélisation, on a posé si la personne, par exemple, son habillement n'est pas conforme à ce que nous connaissons. Mais, si la personne vient avec un habillement qui n'est pas vraiment un habillement pour aller à l'église, et la personne trouve que parmi nous, il y a des gens qui s'habillent presque comme elle. Vous voyez, nous allons renforcer, comment l'appelle-t-on, le choix d'habillement que nous n'acceptons. Nous allons renforcer cela par notre propre habillement. Parce qu'elle va se dire, bon, peut-être que, bon, moi, mon habit est trop serré, mais l'autre aussi, si son habit est serré, ce n'est pas trop serré comme pour moi, mais il n'y a pas une grande différence. Ou bien, bon, ma jupe est trop courte, mais l'autre, sa jupe aussi est courte. Sa longueur dépasse un peu seulement la mienne. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Notre propre vie, ou bien si c'est une personne qui aime, excusez-moi, le français ivoirien, Pac-Pato, et que nous-mêmes, nous sommes des Pac-Pato à l'église. Nous allons renforcer cela. Nous ne pourrons pas vraiment aider la personne à corriger. C'est là où Jésus dit, enlève-toi-même d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de vouloir enlever la brindille qui est dans l'œil de l'autre. Parce que, pourquoi l'autre, c'est la brindille? C'est un blocage dans les deux yeux. Mais chez toi, Dieu dit que c'est une poutre. Pourquoi? Parce que toi, tu connais la vérité. Et tu as ça dans l'œil. L'autre qui ne connaît pas la vérité, même si elle a la même chose dans son œil, pour elle, n'est pas poutre. Pour elle, elle est brindille. Voici ce que je voulais dire pour appuyer ce que les uns et les autres ont dit. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là. Si quelqu'un a d'autres questions, après l'intervention du passé, nous allons les prendre et revenir là-dessus la prochaine fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Apparemment, non. Merci. Merci à tous et à chacun. Merci vraiment pour l'attention. Merci pour les partages que nous avons eus aujourd'hui. et nous sommes mirés, dans ce cas, nous nous sommes mirés dans l'histoire de Marie-Madeleine et cela est très, très important. Nous devons garder ça à l'esprit et savoir que, bon, nous sommes, c'est vrai, nous sommes chrétiens, nous sommes disciples, mais nous devons également travailler pour que ceux qui viennent parmi nous croient qu'en soit leur vie passée, que cela ne puisse pas nous influencer, cela ne puisse pas être un obstacle. qu'ils grandissent dans la foi. Comme nous avons abordé ce cas précis, le cas d'un bien-aimé qui était dans le monde en tant, étant prostitué et qui commence l'Église et comment nous devons l'accompagner. Je crois qu'il y a d'autres aspects de la chose que nous allons aborder. La séance prochaine, c'est le Seigneur de demain et c'est le Christ-Alain à revenir. Nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tout un chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole à Dali pour la conclusion et la prière finale. Gloire à Dieu. Oui, merci. OK, merci beaucoup pour l'aspect que nous avons abordé, que Dieu nous aide afin que nous puissions ensemble être des outils entre les mains du Seigneur pour que ce que le Seigneur envoie parmi nous, que ces personnes puissent se sentir à l'aise et que nous puissions vraiment aider ces personnes à devenir des disciples de Christ, des personnes à qui nous allons donner, je ne voudrais pas dire la chance, mais l'occasion que le Saint-Esprit puisse les transformer et les amener à notre niveau ou bien à un niveau supérieur que le nôtre. Soyons richement bénis. Je voudrais nous rappeler tous le vendredi prochain, après-demain, à partir de 19h. S'il vous plaît, vous savez bien, Dieu a son invité spécial parmi nous. Je le dis toujours, quand quelqu'un est visiteur, c'est un invité spécial de Jésus. Donc, nous devons traiter la personne comme si un chef d'État invitait une personne. Comment nous allons traiter la personne ? Donc, notre sœur qui est arrivée parmi nous, excusez-moi, elle vient d'arriver et puis, même quand elle est revenue, c'est le premier dimanche qu'elle est venue à l'église, c'est le jour-là même que le Seigneur a rappelé sa maman au pays. Donc, elle n'a pas eu encore le temps de tisser des relations avec la communauté béninoise particulière, parce qu'elle est béninoise. Donc, sa communauté, c'est notre communauté. Sa famille, c'est notre famille. Donc, je voudrais nous encourager, à moins que vous n'êtes plus pas le travail, si nous ne sommes pas plus pas le travail, faisons un effort pour venir ensemble, passer un temps avec notre sœur qui vit avec le couple à Nice. C'est la femme au frère de Madame à Nice, pour que nous puissions l'assister pendant ce moment de deuil pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est vendredi à 19h, s'il nous plaît, que Dieu nous bénisse. Je pense que nous allons prier pour la fin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci encore pour le terrain sur lequel tu nous amènes. C'est toi toujours qui veux nous changer, tu veux nous transformer. Pour que, tendre Père, nous soyons des éléments utiles à toi. Papa, merci pour tout. Sois béni et sois exalté. Reçois vraiment toute la gloire, l'honneur et la louange. Et que ton nom soit vraiment glorifié. Merci pour cette nuit. Seigneur, nous comptons sur toi. Et nous savons, au Éternel, que tes anges sont déjà autour de nous, autour de nos maisons, et que tu nous permets de passer une nuit paisible. Amen. Papa, merci pour la grâce que tu nous accordes. Sois béni à jamais. Papa, nous te louons, nous t'adorons et nous te célébrons. Merci pour tes anges qui campent autour de nos maisons. Merci Seigneur Jésus parce que tu sécurises notre temps de sommeil. Amen. Et tu nous permets de nous réveiller demain matin en bonne santé. Amen. Pour ta gloire et ta gloire seule. Sois béni dans le précieux et bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.